Bonjour tout le monde! Ici Chan Daga! Et voilà! C'est la surprise! Ça fait quoi? 3 mois? Vous attendez après ça? Oui. Pis ouais, donc aujourd'hui, ben aujourd'hui, on a décidé qu'on allait faire les fameux Vlogsambles, ce qui veut dire un vlog, ben une vidéo, à chaque jour pendant le mois de décembre. Un peu comme un cadeau de Noël en avance. Et en retard! Et voilà! Et à point! Ouais, ça va être parfait! Bref, vous allez voir. Dans le fond, c'est juste comme... C'est un vlog, on filme pas mal n'importe quoi. Mais là, sauf que nous, vu qu'on pourra pas toujours être ensemble, parce qu'on se voit pas tous les jours, pis ben on est deux, fait que c'est un peu dur, ben il va falloir qu'on filme chacun de nos côtés. Sauf que moi, puisque je n'ai pas de caméra comme mademoiselle ici, moi je n'ai qu'un iPad, alors ça se peut que la qualité soit légèrement différente, mais c'est pas grave. Ça va être tout aussi bon et tout aussi drôle! Oui! Riez! S'il vous plaît! Ha ha ha! Pis dans le fond, ce qu'il va y avoir comme de particulier dans nos vlogs, c'est qu'on fera pas juste filmer ton notre journée, ce qu'on va faire, on va toujours avoir comme un petit sujet là, le dessus de la journée. Ouais, parce qu'honnêtement, je pense pas que ça vous tente de nous voir manger des spaghettis. Non, honnêtement, moi ça me branche pas à regarder quelqu'un manger des spaghettis pis me dire ce qu'il a acheté au magasin. Ouais, c'est ça. Donc on s'est dit, on va faire de quoi de plus intéressant. Oui, donc on va avoir des top 5 de nos actrices favorites, on va avoir des manies qu'on a. Les films qu'on préfère. Oui, un peu n'importe quoi au fond, un peu n'importe quoi lié à Bollywood. Bien sûr! Des Bolly Day! Chanda Bolly Day! Chanda Bolly Day! Il faudrait que je me mouche, j'en reviens là. Donc ce qu'on présente aujourd'hui, 5 acteurs qui nous rendent folles. Avec des mentions spéciales. Bien entendu! Numéro 5, Saif Ali Ran. Saif Ali Ran, on l'a vu dans Kal Nohano, mieux connu sous le nom de New York Masala. C'est un prince. Un vrai. Un vrai prince. Qui est marié à Karina Kapoor Ran. Et qui est un acteur qui aime beaucoup et beaucoup jouer les personnages taquins. Il peut être à la fois très taquin comme dans Home Saat Saat Han. Mais aussi très sérieux comme dans Phantom. Le dernier film avec Katrina Kaif. On l'aime beaucoup parce que... Euh, il est beau. Voilà! C'est tout! Il est beau! C'est tout! On l'apprécie beaucoup parce qu'il occupe bien l'écran. Il y a une belle présence. Il y a une belle présence de bad boy un peu taquin. Et surtout il est très mignon. Oui, c'est vrai. Oui, c'est très très vrai. Très mignon. Numéro 4, que nous avons vu dans Dava Teichk. Aditya Roy Kapoor. Qui faisait le rôle d'un joli cuisinier. Oui! Vous l'aurez compris. Premier point, je dirais qu'il est beau. Hein? C'est une bonne... Ben... Il est... Au premier abord, il a pas l'air très beau. Pis plus on le regarde, plus il y a quelque chose de charismatique. Plus il tombait en amour avec Parinité Chopra, sa partenaire de jeu. Plus on tombait en amour avec lui. Ouais, parce qu'il était vraiment très dévoué à elle. Oui. Genre trop romantique, vraiment cute. Ouais. C'est magnifique. Ouais. C'est vrai. C'était vraiment beau. Pis il y avait quelque chose de... Oui, je suis mal éduquée, mais je m'en fous. Je fais ce que j'aime. Pis je suis heureux dans la vie. Wow. Nous sommes rendus au... Numéro 3. Numéro 3. Sahid Kapoor, que nous avons vu dans le clip de Sari Kefalsa, de R Rajkumar, et que j'ai vu aussi dans Javouimet, et Dél Bollé Adipa, et plein d'autres films. Donc pourquoi est-ce qu'on l'aime? Je vais sembler un peu répétitive. Il est vraiment beau. Mais malheureusement, j'ai pas eu la chance de le voir dans aucun film. Je l'ai juste vu dans ce clip vidéo-là. Fait que je peux pas vraiment parler de son jeu. Mais il m'a l'air d'être un très bon danseur. Donc il est très agréable à regarder. C'est ce que j'ai à vous dire sur lui. À regarder danser. À regarder danser. Oui. Il doit être un très bon comédier aussi, j'en suis absolument certaine. À chaque fois que je regarde l'un de ses films, je le reconnais pas. Faut que j'aille voir tout le casting pour vraiment le reconnaître. Parce que dans Javouimet, il n'y a pas du tout la même tête que dans R Rajkumar. C'est un peu intense, mais c'est un très bon acteur. L'un des meilleurs de sa génération. Ce qui nous amène au numéro 2! Ranbir Kapoor! Qu'on a vu! Qu'on a vu! Son premier film a été dans Savaria. Il est joué dans plusieurs films comme Bashna Ae Asino, Yejavani Hedivani. Oui. Son prochain film va bientôt sortir, Tamasha. Avec Deepika Padukone. Avec qui il forme un très beau... Un bébé partout. Ouais. Partout, partout, partout. Partout. Et il forme un très beau couple à l'écran. Ils ont déjà formé un couple dans la vraie vie. Donc, même à ça, c'est mon bébé d'amour à moi. C'est mon bébé. Donc, pourquoi on l'aime? Parce que c'est mon bébé d'amour à moi. Pourquoi on l'aime? Parce qu'il y a une espèce de... Il y a une face parfaite. Il danse tellement bien. Il joue tellement bien. Il travaille tellement fort. C'est le meilleur de sa génération. Il a une énergie très forte. Oui. Ouais. On le regarde, tu sais, mettons dans ses vidéos, dans ses films. On le regarde. Il y a tellement comme des expressions. Toutes sortes d'expressions. C'est génial. Oui. Il est vraiment... Et ses expressions genre, il est blessé. Il est vraiment blessé. C'est magnifique. Wow. Ouais. Nous avons quelques mentions spéciales pour des acteurs qui... Ne sont pas dans notre top, mais qu'on aime pareil. Oui. Qu'on aime beaucoup pareil. Et qui n'ont peut-être pas toujours le physique idéal et avantageux. Mais nous ne sommes pas si superficielles. Première mention spéciale. Kanul Kapoor. Qui est quand même un très bel homme. Mais aussi il y a une espèce d'énergie très sauvage à l'écran. On dirait une brute. Il a joué dans Ajana Chile. On s'y occupe l'écran. Mais il y a une espèce de brutalité aussi. On dirait une sorte de lion. C'est vraiment très attirant. Oui. C'est sûr. Mention numéro 2. Amir Khan. Amir Khan. Amir Khan. On s'en sortira pour. Amir. Amir surnommé Monsieur perfectionniste parce qu'il veut toujours reprendre les scènes qu'il pense qu'il ne sont pas parfaites. C'est aussi un très bon réalisateur qui a réalisé Lagann dans lequel il jouait aussi le rôle principal. Pour moi un très bon acteur Bollywood c'est quelqu'un qui rend une femme belle juste en la regardant. Et puis ça je trouve que c'est quelque chose de très fort dans l'industrie du Bollywood. Donc avec Ranbir Kapoor. Avec Aditya Roy Kapoor. Avec Saif Ali Khan. Ran. On n'y arrivera pas. Avec Saif. C'est quelque chose de très puissant et sur lequel il travaille beaucoup je crois. Et le numéro 3 de notre mention spéciale avant de passer au numéro 1 c'est Jackie Shroff. Est-ce que je l'ai dit quand même avant ? Jackie Shroff qu'on a vu dans Devdas puis qu'on l'a vu dans l'Adja. Et dans Devdas il s'appelait Chuni Babu. Et quand on s'est aperçu que c'est un mari violent dans l'Adja on l'a appelé Chuni Babitch. Et on se trouve très drôle. Donc pourquoi on aime Jackie Shroff? Il est capable de faire plusieurs personnages assez différents. Justement dans l'Adja c'est un mari violent. C'est pas du tout la même énergie qu'il y a disons dans Devdas. C'est un fêteur, il pense juste à s'amuser. Puis il a le rapport avec l'amitié puis tout. Il est super festif, il est super joyeux. Puis dans l'Adja justement il est sérieux, il est violent puis il est comme... Manipulateur. Manipulateur. Oui. Il fait tout pour contrôler. Il fait tout pour tout contrôler. Oui. Bref. Entre autres sa femme. Oui. On passe à notre numéro 1. Vous l'aurez deviné, c'est Sharon Khan. Bien entendu. Yeah. Ouh. Pourquoi on l'aime? Pourquoi on l'aime? Mon dieu. So many reasons. Oui. Reasons. Pardon. Premièrement, je dirais pas ce qui vous semble être l'argument le plus évident au début. Il est beau. Ah. Oui c'est vrai. Il est vraiment magnifique. Il est plus que beau. C'est une légende. C'est carrément une légende. Pas pour moyen qu'on l'appelle le roi. Le roi Khan. Le King Khan. Le King Khan. Oui pardon. En anglais. Mon dieu. Il est juste incroyable. C'est un bon danseur. C'est un bon comédien. Genre tu le vois jouer puis tu sens l'émotion. T'as envie de pleurer avec lui. T'as envie de rire avec lui. T'as envie de l'embrasser. T'as envie de tout faire avec lui. Tu te roulerais dans le foin avec écoute. Je veux dire. Il est juste incroyable. Puis même s'il paraît qu'il est bête avec ses fans. Moi je m'en fous. Je le rencontrerais n'importe quand. Même pour vrai. On l'adore. Puis en plus c'est le premier film Bollywood que j'ai vu. C'est Devdas. C'est la première fois que je l'ai vu. Puis il est tombé en amour. Pour vous dire. C'est facile de l'aimer là. D'ailleurs pour son rôle de Devdas. Ce qui est intéressant c'est qu'il apprenait ses répliques par coeur. Jusqu'à ce que ça devienne une sorte de leitmotiv. Et après il buvait un peu d'alcool pour avoir l'air d'un homme sou. Et après il devenait Devdas. C'est pourquoi son personnage est aussi intense. Aussi désespéré. Aussi passif. Je veux dire Devdas est un beau personnage et un personnage assez laid en même temps. Mais bon on fera pas une analyse complète de Devdas. C'est notre film fétiche. C'est notre coup de coeur. C'est notre coeur. C'est notre essence. Oui. L'essence même de Chan Naga. Oui. Mon dieu. C'est tellement vrai. C'est ce qui conclut notre premier vlog Sam Burr. Oui. Vous pouvez aller voir tous les beaux acteurs que nous avons cités. Si vous avez aimé cette vidéo, vous pouvez la liker. Oui. Et la partager. Et la commenter. Laissez des commentaires. Laissez-nous des commentaires. Oui. On veut vous entendre. Qu'est-ce que vous pensez de nous? Oui. C'est très important. Est-ce que vous avez des conseils? Comment faire construire des plaintes, écouter des questions, des conseils. On fait des spectacles, on est incroyable, on est partout, on est partout. On fait des spectacles de danse, on fait des traductions. Est-ce que vous voulez quelque chose de plus? Et de décent? Oui. Bien sûr, vous pouvez vous abonner à notre chaîne YouTube. Je laisse le lien dans la description où vous pèsez là. Alors, et voilà. C'était... Chandaga!